Musique Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission le champ du coq, il est 20h, nous avons une demi-heure de retard désolé pour ce retard dû à n'est-ce pas aux entretiens qu'on a eu il y a eu pas mal de personnes qui étaient venues pour échanger avec nous donc on a fini il n'y a même pas 5 minutes voilà, que le saint soit béni en tout cas pour votre compréhension et votre patience Seigneur nous te bénissons, merci pour cette soirée merci pour nos frères et sœurs merci pour ta parole qui nous guérit merci Seigneur pour l'évangile qui nous purifie, nous voulons te dire merci aussi pour tout tes bienfaits au nom de Yeshua, notre maître, nous te prions Dieu de gloire, Dieu des armées Amen voilà mes amis nous sommes bel et bien en direct ce soir et c'est une joie comme d'habitude pour moi de vous avoir avec nous ce soir et merci pour vos prières pour vos intercessions pour tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume de Dieu dans les cœurs des gens et sur la terre dans nos esprits merci pour vos suggestions vos prières, vos encouragements et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous au nom de Yeshua, notre maître et sauveur nous sommes dans Matthieu chapitre 27 Matthieu 27 nous lirons le verset à partir du verset 32 alors je vais vous faire la lecture comme ils sortaient ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus et étant arrivé au lieu appelé Golgotha c'est à dire le lieu du crâne ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel quand il l'eut goûté il ne voulut pas boire et après l'avoir crucifié ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que ça complisse ce qui avait été annoncé par le prophète ils se sont partagé mes vêtements et ont jeté ma tunique au sort puis s'étant assis ils le gardaient là ils mirent aussi au dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots celui-ci est Jésus le roi des juifs avec lui et furent crucifiés deux brigands l'un à sa droite et l'autre à sa gauche et ceux qui passaient par là blasmaient contre lui et secouaient la tête en disant toi qui détruis le temple en trois jours voilà et et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours sauve toi toi-même si tu es le fils de Dieu descends de la croix pareillement aussi les principaux prêtres avec les scribes et les anciens se moquant disaient il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui il se confie en Dieu mais si Dieu l'aime qu'il le délivre maintenant car il a dit je suis le fils de Dieu et les brigands aussi qui étaient crucifiés avec lui lui reprochaient la même chose depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Eli, Eli, la basa baktani c'est-à-dire mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? quelques-uns de ceux qui étaient là présents ayant entendu cela disaient il appelle Eli et aussitôt l'un d'entre eux courut prendre une éponge qui le remplit de vinaigre et l'ayant fixé au bout d'un roseau il lui donna à boire mais les autres disaient laisse voyons si Eli viendra le sauver alors Jésus alors Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici le temple le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas et la terre trembla et les pierres se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à plusieurs personnes bien sûr le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de terre et tous ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent certainement cet homme était le fils de Dieu il y avait là aussi des femmes plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir parmi lesquelles étaient Marie de Magdala Marie mère de Jacques et de Joseph et bien sûr les autres femmes notamment la mère des fils de Zébédé voilà donc Yeshua qui bien sûr nous a sauvés qui nous a libérés et à la croix on parle de la croix bien sûr la croix qui est un instrument de souffrance à l'époque c'était un instrument de souffrance de supplices un instrument sur lequel étaient bien sûr crucifiés les personnes les plus abominables et Yeshua notre Dieu notre maître se retrouve parmi ces brigands parmi ces impies et on nous dit au verset 51 que le voile du temple va être déchiré de haut en bas et ensuite on voit la résurrection bien sûr après la résurrection du Seigneur on voit des personnes décédées depuis des années qui vont être ramenées à la vie et qui vont se montrer à plusieurs personnes qui vont parler aux gens pourquoi ces personnes vont parler et vont-elles parler se montrer à leur famille il fallait des preuves voilà la foi chrétienne produit des conséquences produit des effets et c'est cela justement l'évangile et ce ne sont pas des discours ce n'est pas des discours qui sont comment dire proposés aux gens mais ce sont à la fois des discours donc la prédication de l'évangile des enseignements et la démonstration de cette puissance justement et je crois que ce côté démonstratif de l'évangile de la puissance de la résurrection n'est pas compris de beaucoup des chrétiens malheureusement Dieu a toujours été le Dieu de la démonstration toujours de Genèse à Apocalypse il n'a pas été il le dit lui-même il n'a pas parlé en cachette il n'a pas dit aux enfants d'Israël de le servir de manière discrète et c'est un Dieu qui a toujours été dans la lumière qui est la lumière et qui a toujours manifesté sa puissance quand on voit dans Genèse 1 on nous dit qu'au commencement Dieu va parler ensuite il y a eu les effets donc Dieu parle Dieu libère la parole et automatiquement il y a des effets en fait la parole a toujours été accompagnée par des effets et ensuite on voit avec Abraham comment le Seigneur a manifesté sa gloire également et Abraham intercédé pour l'hôte par exemple et Dieu va intervenir en faisant sortir l'hôte de Sodome et Gomorre donc il y a eu toujours dans la Bible des gens des hommes et des femmes que le Seigneur a utilisé puissamment pour aller démontrer au monde sa puissance par contre lui-même Dieu est invisible mais ses oeuvres sont visibles donc personne quelqu'un qui prétend servir le Seigneur et dont les oeuvres sont invisibles cette personne ne sert pas le Seigneur donc ça c'est clair et nous sommes malheureusement dans un siècle où il y a tellement des prédicateurs tellement de gens qui parlent qui prêchent qui sont sur Facebook qui sont sur les réseaux qui vont parler du Seigneur qui ont une certaine connaissance parfois même cette connaissance elle est erronée elle est intellectuelle mais il manque quelque chose il manque les effets il manque les effets de quelque chose vous savez quand on sème on plante une graine cette graine bien sûr elle doit profondément entrer dans le sol et elle doit mourir et ensuite elle va produire des effets il va y avoir une germination et cette plante va croître va pousser comment dire des fruits va produire des effets et tout le monde voit tout le monde voit après les effets de cette graine les fruits de cette graine qui sont bien sûr ça peut être des mangues ça peut être des avocats tout ça et les gens bien sûr vont vouloir les consommer et c'est cela notre Seigneur est sauveur il est sur la croix en train de pleurer en train de souffrir de mourir il va par la suite mourir bien sûr et voilà ici on nous dit que le voile du temple va être déchiré de haut en bas voilà donc plus de barrières plus de n'est-ce pas de chaînes plus de liens il a brisé ce lien il a brisé ce voile alors pourquoi ce voile et nous sommes dans le livre de nous sommes dans Esaïe chapitre 25 on va voir Esaïe 25 et à partir du verset et voilà 6 et Yahweh des armées prépare pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de choses grasses un banquet de vins vieux de choses grasses émoileuses et de vins vieux bien purifiés regarde le verset 7 et il détruira sur cette montagne la couverture qui enveloppe la face de tous les peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations alors Yeshua bien sûr et de quel voile parle-t-on parce qu'on nous parle de ce voile qui va être déchiré de haut en bas et nous savons tous bien sûr que ce voile est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint ou de saint de saint dans le tabernacle et plus tard dans le temple en fait il y avait deux voiles il y en avait un qui séparait le parvis du lieu saint et le deuxième séparait le lieu saint de saint de saint et le voile qui a été déchiré justement c'est le deuxième voile celui qui séparait les deux tabernacles donc le saint de saint et le lieu saint alors ce voile là on nous dit qu'il va être étendu il est étendu actuellement sur tous les peuples et ce voile qui était dans le tabernacle et qui est étendu actuellement sur toutes les nations tous les peuples représente la chair la chair la chair voilà vous savez la chair ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu Paul le dit le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu donc la chair de l'homme est une barrière terrible n'est-ce pas qui nous empêche de voir la gloire de Dieu la chair avec ses émotions avec ses sentiments la chair avec ses faiblesses la chair avec ses envies avec ses désirs et Paul pour ne pas justement être bloqué par sa chair pour ne pas tomber dans l'orgueil Dieu va mettre dans sa chair une écharde et Dieu va permettre aussi à un démon un ange de Satan selon 2 Corinthiens 12 de le n'est-ce pas frapper tous les jours pour qu'il reste humble par rapport aux révélations qu'il avait reçues c'est terrible la chair la chair pleure la chair veut se montrer la chair veut prouver la chair waouh la chair veut réagir tout ça elle s'oppose à l'esprit nous dit Galate chapitre 5 Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et il y a une opposition entre les deux il y a une opposition donc il y a une guerre perpétuelle voilà pourquoi quand on se convertit automatiquement on est conscient de cette guerre on n'en est pas conscient avant la conversion parce que pour nous la chair vivre selon la chair est naturel c'est normal parce que nous sommes nés comme ça mais une fois converti cette guerre débute l'apôtre Paul dit que quand il était dans le monde dans Romain 7 il n'était pas conscient de ce combat donc les passions de la chair n'étaient pas du tout animées par la loi parce qu'il ne la connaissait pas cette loi mais une fois que la loi de Dieu lui fut apportée et bien la chair a repris vie la chair a commencé à s'opposer et il a expérimenté la mort donc vous voyez la chair le voile la chair de l'homme la chair est compliquée la chair est raciste la chair est tribaliste la chair est orgueilleuse la chair est méchante toute chair est méchante en commençant par ma chair votre chair de quoi parle-t-on quand on parle de la chair qu'est-ce que la parole dit véritablement qu'est-ce que Dieu entend par la chair bien sûr il est question de l'homme du vieil homme de l'homme adamique de la nature adamique une nature corrompue une nature n'est-ce pas pervertie une nature comment dire remplie de péché une nature mes amis qui doit mourir tous les jours c'est pour ça que le Seigneur disait il faut prendre la croix pour porter sa croix tous les jours parce que si on laisse la croix ne serait-ce que mes amis une seconde là la chair va ressurgir et là on va être dans toutes sortes de sentiments d'émotions charnelles et on va faire des dégâts c'est pour ça que la solution pour la chair c'est la croix c'est pour ça que Yeshua devait aller à la croix c'est pour ça qu'il a pris la même chair Dieu bien sûr parce que seul Dieu pouvait briser cette chair là grâce à la puissance à son esprit parce qu'aucun homme tout homme était dominé par la chair Abraham bien qu'étant le père de la foi il a eu à mentir quand il s'est retrouvé en Egypte il a dit que Sarah était sa soeur certainement elle devait être sa demi-soeur mais il y a du mensonge quand même un peu vous voyez le père de la foi donc vous voyez le Dieu que nous servons est le Dieu de grâce s'il s'attardait sur notre chair notre faiblesse charnelle personne ne serait sauvé je vous dis mes amis c'est terrible donc nous n'avons aucune aucun mérite aucune on ne mérite à rien rien tu peux implanter les églises dans le monde entier mais c'est pas pour autant que tu seras sauvé tu peux faire des miracles ce n'est pas pour autant que tu seras sauvé tu peux nourrir des pauvres tout le temps ce n'est pas pour autant que tu seras sauvé nous sommes sauvés par grâce la chair elle est terrible elle est méchante elle est orgueilleuse on nous parle des oeuvres de la chair dans Galate 5 vous connaissez ce passage là on nous parle de la sorcellerie qui est d'abord une oeuvre de la chair donc la chair même si tu ne sors pas la nuit mais tout homme est sorcier ça c'est une information que je vous donne allons voir dans Galate vous allez voir parce que vous pensez que les sorciers c'est seulement ceux qui sortent la nuit alors on se met à accuser les gens partout sorciers, sorciers mais tous les hommes sont des sorciers Galate 5 on va voir ça parce que ça c'est une illumination que Dieu vient de me donner là aujourd'hui Galate 5 nous sommes à partir du verset 16 mes amis regardez bien le verset 16 je vous dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ah oui car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez or si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi car les oeuvres de la chair sont évidentes les oeuvres de la chair sont évidentes écoutez bien que toutes les chairs m'entendent de ce soir ce sont l'adultère donc personne ne peut dire qu'il n'a jamais été adultère l'adultère c'est dans la chair de tout homme les relations sexuelles illicites l'impureté la luxure sans bride l'idolâtrie la sorcellerie la sorcellerie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités l'esprit de partie les divisions les sectes les envies les meurtres les ivrogneries les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis comme je vous l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu revenant sur la sorcellerie les oeuvres de la chair vous vous en êtes compte donc je tiens à vous dire que tout homme qui vient au monde est sorcier tout bébé qui vient au monde est sorcier bah oui et bien oui ça c'est une information que je vous donne c'est pas moi qui le dis on nous parle de la sorcellerie comme étant une oeuvre attachée à la chair donc si tu es un esprit là on va dire d'accord si tu es un ange céleste on va dire ok il n'y a pas de problème avec toi mais si tu es un corps physique si tu es la nature adamique comme moi c'est que tu es né sorcier nous sommes tous nés sorciers nous sommes tous nés meurtriers ivrognes toutes ces choses là les excès c'est dans la chair donc pour ne pas justement que ta sorcellerie soit activée il faut marcher selon l'esprit parce que la sorcellerie c'est quoi ? c'est le fait de désirer le mal de chercher à détruire à nuire aux autres donc tout homme dans sa chair à cause de la faiblesse de sa chair tout être humain peut nuire et potentiellement mes amis nuisible donc Yeshua nous a nous qui sommes chrétiens délivré de la sorcellerie liée à la chair vous avez des sorciers qui en sont conscients et d'autres qui n'en sont pas conscients mais tout enfant qui vit au monde est sorcier voilà il y en a qui sortent la nuit parce qu'ils sont ils ont développé grâce aux démons Satan les a aidés à développer leur sorcellerie donc ils se mettent à sortir astralement aller envoûter les gens d'autres n'ont pas eu ce développement là mais ils sont quand même sorciers parce que c'est une oeuvre la sorcellerie c'est une oeuvre de la chair donc vous voyez mes amis voilà la chair elle est terrible donc ça veut dire que à part ces oeuvres de la chair la sorcellerie les divisions les sectes les envies les meurtres l'ivrognerie les orgies il y a aussi ces démons il y a des démons qui portent ces noms là aussi il y a le démon de division le démon de secte le démon des envies de meurtres de jalousie d'animosité des esprits de partie des orgies vous voyez mais ces esprits là maintenant exploitent les faiblesses de la chair des hommes des femmes c'est pour cela Yeshua a pris ce voile là la chair et il l'a amené à la croix et il l'a brisé il l'a brisé de haut en bas pourquoi parce que seul le ciel seul celui qui siège dans le ciel pouvait nous délivrer donc ça veut dire que vous qui voulez la délivrance ne cherchez pas les hommes ça ne sert à rien de courir partout dans le monde entier aller vers Dieu parler à Dieu pour votre délivrance Dieu est esprit il est capable de vous délivrer et tentez vous bien évidemment il se sert des hommes des femmes des humains mais commencez par l'invoquer d'abord et c'est lui qui va vous conduire voilà vers ces enfants hommes ou femmes nous sommes dans Hébreu chapitre 10 le verset 19 les écritures nous disent ainsi donc mes frères nous avons la liberté d'entrer dans le sein de saint au moyen du sang de Jésus par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile c'est à dire sa propre chair voilà donc le voile égale la chair de Jésus Christ donc quand Moïse a reçu de Dieu n'est-ce pas l'ordre de construire un voile pour séparer le sein de saint du lieu saint Moïse n'avait pas compris que ce voile là était la chair de l'homme qui empêchait ce dernier d'aller vers Dieu voilà alors cette chair là ce voile est étendu sur les nations nous dit Esaïe 25 le verset 7 donc ce qui domine sur les nations c'est la chair pourquoi ? parce que les nations sont dirigées par l'antichrist l'homme 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 impie c'est à dire l'homme dont la chair mes amis a pris le dessus c'est pour ça qu'on l'appelle la bête parce que son côté animal est développé son animalité se manifeste déborde tel un torrent voilà et ça c'est terrible donc c'est pour ça là qu'on voit toutes ces guerres tous ces troubles tous ces hommes politiques ces présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir qui tuent leur population donc le monde est géré par la chair par les oeuvres de la chair et derrière vous avez des esprits impurs bien sûr des démons Satan le diable lui-même qui travaille et la chair le voile représente aussi Moïse dans le sens où la loi de Moïse c'était une loi charnelle une ordonnance charnelle selon Hébro X voyez donc la loi de Moïse représentait aussi comment dire le côté charnelle des choses parce que la guerre sous Moïse était charnelle était physique voyez et Moïse c'était la chair et Christ et l'esprit donc la chair représente à la fois le vieil homme donc le voile représente à la fois la chair le vieil homme l'animalité de l'homme le côté adamique de l'homme et ses oeuvres dont il est question dans Galate 5 le voile représentait aussi la loi mosaïque qui était une loi charnelle parce que le temple était physique les sacrifices étaient physiques les offrandes étaient physiques vous voyez les guerres étaient physiques voilà il fallait des épées physiques mais maintenant Christ est venu donc il a brisé ce voile et regardez ce voile qui est sur les nations c'est à dire d'abord la chair et ses oeuvres le péché ce voile qui est sur les nations sur les nations représente aussi la religion voilà pourquoi dans chaque nation vous avez quand même vous avez un dieu vous avez des religions voilà le monde est géré par des religions dans tous les pays où vous pouvez y aller il y a toujours une religion en France vous avez l'athéisme vous avez le catholicisme tout ça vous avez plusieurs religions dans toutes les nations il y a des gens qui sont athées mais il y a quand même beaucoup de croyants vous avez la franc-maçonnerie la rose-croix tout ça ce sont des religions ce sont des philosophies ce sont des confréries donc vous voyez tout ça c'est un voile qui est sur les peuples pour les aveugler pour les empêcher de voir la lumière voilà pourquoi Yeshua quand il va revenir il va briser tout ce voile il va briser ce voile et il va révéler au monde la véritable parole le véritable évangile le véritable message donc imaginez maintenant le nombre de chrétiens qui sont encore voilés regardez ce que la parole nous dit dans 2 Corinthiens 3 2 Corinthiens chapitre 3 vous voyez 2 Corinthiens chapitre 3 on lira à partir du verset 11 regardez bien et la parole nous dit car si ce qui devait prendre fin a été glorieux ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux ayant donc une telle espérance nous usons d'une grande liberté dans les paroles nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixaient pas le regard sur la fin de ce qui devait être anéanti Moïse lui-même avait ce voile sur son visage vous vous rappelez de ce passage voilà mais leurs pensées se sont endurcies car jusqu'à aujourd'hui ce même voile qui est aboli par Christ demeure sans être ôté lors de la lecture de l'ancienne alliance mais jusqu'à ce jour quand on lit Moïse le voile demeure sur leur cœur mais quand le cœur se convertit au Seigneur le voile est ôté or le Seigneur est l'esprit vous voyez non c'est pas la chair Moïse c'est la chair Christ c'est l'esprit or le Seigneur est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté waouh c'est magnifique ça mes amis c'est glorieux donc Yeshua sur la croix a brisé ce voile c'est-à-dire la chair avec ses œuvres pour ne plus que toi ma sœur toi mon frère pour ne plus que nous soyons dominés par la chair et ses désirs grâce à la croix à l'œuvre de la croix nous pouvons vaincre la chair tous les jours au nom de Yeshua grâce à la croix nous pouvons dominer sur la colère la haine la jalousie sur la comment dire la dépression nous pouvons dominer sur les pleurs grâce à la croix grâce à Yeshua notre Seigneur et Sauveur alléluia gloire à Dieu et grâce à Jésus Christ nous sommes libérés aussi du voile qui parle de la religion en gros de la religion on est libérés de la religion des hommes donc tu peux ne pas être membre d'une église locale et en même temps être dans le royaume de Dieu donc le plus important ce n'est pas d'être membre d'une église locale c'est d'être dans le royaume de Dieu c'est être enfant du royaume céleste alléluia gloire à Dieu donc tu n'es plus obligé comment dire c'est fini Dieu nous a libérés de toutes ces contraintes charnelles telles que le fait d'avoir à tout prix un temple physique pour prier tu peux prier chez toi dans la rue partout où tu es voilà alléluia gloire à Dieu donc tu n'es plus la dîme abolie comme vous le savez donc la dîme on ne la paye plus c'est fini ça c'était la loi voyez maintenant c'est ton coeur que Dieu veut c'est mon coeur la véritable offrande que Dieu veut c'est notre vie gloire à Dieu alléluia parce que tu peux donner des millions beaucoup d'argent mais si tu n'es pas tu n'es pas intègre si tu n'es pas dans la sanctification Dieu ne va pas agréer ton argent donc autant le garder ça ne sert à rien de donner de l'argent à quelqu'un ou dans une assemblée si tu ne crains pas Dieu Dieu n'en veut pas ce que Dieu veut c'est notre vie d'abord voilà et ça c'est magnifique ce que Dieu veut c'est nos vies Dieu veut que nous lui offrions nos coeurs nos vies nos pensées nos familles tout ça nos enfants nos femmes voilà gloire à Dieu et c'est cela l'évangile donc toutes ces contraintes là où il faut une manière de s'habiller pour aller prier il faut à tout prix un hôtel on dit c'est l'hôtel approchez-vous de l'hôtel tout ça c'est le passé tout ça ce sont des hommes qui ont mis en place voilà Yeshua a brisé tout ça il faut passer par un homme pour aller vers le Seigneur il faut chercher Shora ne cherchez pas Shora Shora est votre frère il n'est pas votre Dieu et je ne serai pas votre Dieu mes amis il y a un seul Dieu qui est le véritable son nom c'est Yeshua notre Seigneur le sauveur cherchez Yeshua cherchez Dieu même si vous venez à Paris même si je ne suis pas disponible ne soyez pas inquiets ou déçus je ne suis pas mes amis comment dire je suis votre frère voilà cherchez le Seigneur cherchez ne cherchez pas des hommes tout ça non arrêtons allons vers le Seigneur et lui seul voilà Yeshua a brisé cette dépendance des chrétiens vis-à-vis des pasteurs vis-à-vis des prêtres nous sommes tous prêtres en tant que chrétiens c'est cela l'évangile ne cherchez même pas à imiter ma façon de prêcher sois toi-même mon frère sois toi-même ma soeur Yeshua a brisé tout ça les tombeaux sont les tombes ont été brisées et les morts sont sortis donc Yeshua nous a libérés de toutes ces prisons alors pourquoi voulez-vous encore vous enfermer dans ces tombes là dans ces tombeaux blanchis qu'on appelle églisette pourquoi cherchez-vous encore des bishops des prophètes des apôtres pour vous libérer cherchez la vérité cherchez le Seigneur criez vers Dieu quel que soit le temps que cela peut prendre cherchez Dieu et lui seul Yeshua peut vous libérer que Dieu vous garde je vous donne rendez-vous demain à 19h30 heure de Paris pour une autre émission que Dieu soit glorifié au nom de Yeshua Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous